Petite escale à Marie-Galante avec France-Lise Soussin dans la catégorie agriculteur qui défend le projet Poids d'Ivoix et le maïs, qui consiste à mettre en place une unité de maraîchage et d'agro-transformation avec deux produits phares, le poids d'Angole et le maïs. Madame Soussin-France-Lise, habitant sur le territoire de Gambon, plus précisément à la section Bonnette. Cela fait six mois que je suis ici et j'ai commencé par mettre en place des haricots pour pouvoir apporter de l'azote au sol et par la suite continuer pour faire une rotation de culture. Mon projet c'est de mettre en place une conserverie autour du poids d'Angole et nous connaissons quelles sont les vertus du poids d'Angole et associées au maïs. Donc par le passé, Marie-Galante était le plus gros producteur de Guadeloupe en poids d'Angole. Et moi je veux mettre en place déjà le poids d'Angole mais aussi avec d'autres variétés qui sont en voie de disparition, telles que le poids beaucoup sourd, le coco rosé, les poids roses, les poids yeux noirs qu'on connaît et qui est en voie de disparition. Donc je veux mettre cela en place pour pouvoir conserver cela parce que c'est le patrimoine de Marie-Galante. À travers ce concours, à une start-up, je voudrais avoir un appui, des conseils, avoir aussi, je sais qu'au niveau des aides, ils peuvent aider aussi, donc avoir une aide pour pouvoir m'aider à mettre en place mon projet, une conserverie, pour pouvoir mettre en valeur le poids d'Angole ici à Marie-Galante. Je souhaiterais remercier la région Guadeloupe premièrement pour son soutien, mais aussi la Chambre d'Agriculture pour pouvoir aider les agriculteurs à se mettre en place, mais aussi le réseau rural Guadeloupe, Mme Cathy Pierre qui m'avait envoyé le lien pour m'inscrire pour ce concours. Et aussi l'INRAE qui est très important aussi pour pouvoir aider les agriculteurs à trouver des choses innovantes pour pouvoir faire avancer l'agriculture. Au revoir.